bonjour allez on se retrouve pour la nouvelle guidance donc pour le week-end aujourd'hui on va faire une guidance donc sur le lien dame jumelle on va faire un tirage en miroir on va regarder donc le lien et on fera la partie féminine et la partie masculine c'est à dire vous et votre autre vous si vous êtes l'autre parce que je sais qu'il y en a qui me regardent vous verrez en fonction de qui vous êtes alors je voulais dire aussi voilà je remercie anna et hélène qui m'ont qui m'ont fait remarquer que mes vidéos que sur les vidéos on voyait les cartes à l'envers alors je m'étais pas aperçu c'est qu'il y avait un déréglage dans mon téléphone puisque ma fille s'est servi de mon téléphone elle a oublié de le remettre à l'endroit donc voilà ça normalement aujourd'hui vous allez voir les cartes à l'endroit voilà je voulais dire aussi que il ya un bruit qui court en ce moment je ne sais pas ça doit être la nouvelle mode qui dit que les flammes jumelles les âmes jumelles ne sont pas vouées à se à se réunir je sais pas d'où ça sort ce truc là mais bien sûr que si que les âmes jumelles sont sont faites pour être réunies sinon je vois pas à quoi ça sert tout ce travail que l'on fait sur soi maintenant si on arrive au bout d'un chemin de sa guille de ses guérisons de ses libérations et admettons admettons que vous soyez trompés vous n'êtes pas dans un parcours de flammes jumelles de toute façon on vous présentera à ce moment là la personne qui sera en parfait alignement avec vous vous rencontrerez quelqu'un de toute façon donc ça c'est pas du temps perdu le travail que vous faites sur vous c'est jamais perdu de toute façon et c'est vraiment au cas où vous seriez trompés de personne de toute façon mais bien sûr que lorsque l'on travaille sur soi dans ce travail de retour à soi que ce soit âme jumelle âme sœur n'importe qui vous finirez toujours par rencontrer quelqu'un c'est obligatoire donc si vous êtes dans ce travail cet éveil de conscience ce travail de vous libérer de toutes vos peurs vos conditionnements vos blessures de l'enfance etc etc si vous rencontrez personne c'est que le travail n'est pas terminé en fait le travail qui a été demandé dans votre contrat d'âme n'est pas terminé mais que vous soyez flammes jumelles ou pas vous finirez par rencontrer quelqu'un quand ce sera le meilleur moment pour vous pour avoir cette relation qui fonctionnera et une belle relation quoi voilà je voulais juste préciser ça parce que j'ai eu des appels de personnes un peu comment dire inquiètes par rapport à leur lien voilà donc faut pas s'inquiéter de toute façon que vous soyez dans ce lien ou pas vous finirez par rencontrer quelqu'un ça c'est sûr et certain voilà même si vous êtes trompé c'est pas grave c'est pas de la perte de temps le travail sur soi jamais un jamais que soit votre 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 âme jumelle ou quelqu'un d'autre ça sera de toute façon une personne qui vous correspondra parfaitement oui deux pièces de puzzle qui vont s'emboîter parfaitement donc vous n'avez pas d'inquiétude à avoir voilà donc alors on va commencer le tirage pour ce week-end donc là aujourd'hui pour la carte du lien on a euh la comment dire la disgrâce alors c'est un jeu écrit en italien alors dispiacere je vois la signification mais je n'ai pas le mot en français le problème c'est que quand je parle italien je ne suis plus capable de traduire en français voilà donc ici on a avec cette carte dans le lien on a un petit peu de désespoir c'est peut-être dû justement aux informations qui courent sur le net en ce moment on est un petit peu déstabilisé je dirais en perte de repères et ça fait partie d'ailleurs des énergies du moment elles sont très lourdes donc on peut être un peu désespéré se sentir instable à l'intérieur de soi un coup on y croit un coup on y croit plus un coup on a envie de continuer un coup on a envie d'abandonner vous voyez quelque chose comme ça à l'intérieur de soi et qui est incontrôlable on peut être un peu dans dans le découragement dans des difficultés vous voyez des difficultés à se maintenir on peut vivre encore un petit peu des pertes ici mais je dirais plutôt des pertes de repères voyez ici on peut avoir du mal à rester centré sur soi ici dans le lien par rapport au lien je veux dire alors on va tirer les prendre les cartes déjà pour alors vous qui regardez si vous êtes du côté du premier cheminant en fait la personne qui chemine en premier personne qui tire l'autre alors ici on a cette carte je les prends toutes et après on regardera ce qui sort là et je vais prendre l'autre jeu hop là ça tombe ça tombe on a là là la maison et les pensées alors alors ici en premier lieu on a l'invisible protection et on a le domestique alors l'invisible protection voyez ici on parle bien d'invisible voyez donc c'est justement ce qui peut poser problème par rapport au fait de se sentir déstabilisé déstabilisé c'est parce qu'il peut y en avoir certains d'entre vous qui sont en période de séparation et peut-être même la deuxième séparation qui est assez longue et qui est assez où on est vraiment dans dans l'invisible quoi parce qu'on ne sait rien on ne voit rien on ne peut rien prévoir on ne peut rien contrôler donc cette séparation là elle est on ne peut rien prédit en fait aussi un ici et on peut se sentir un peu dans ces énergies là de découragement c'est vraiment le but ici de rester dans la foi de rester bien solide à l'intérieur de soi parce qu'on peut avoir tendance parce qu'on peut avoir tendance ici à saboter le lien à s'auto saboter vous voyez parce qu'ici justement cette carte ici dans le lien de qui est très fluctuant ça fluctue quoi il y a des hauts il y a des bas il peut y avoir des très hauts et des très bas même ici donc si vous voulez le but ici c'est de de s'élever au dessus de ce qui est obscur vous voyez parce que ça peut effrayer surtout quand on est heurté comme ça et confronté à l'absence on peut avoir des idées noires comme ça qui s'installent en soi au lieu de garder un esprit positif ça peut vous inquiéter et puis d'autres fois vous allez être convaincu que c'est l'être aimé vous allez être convaincu que vous vous sentez protégé vous allez être tout sourire vous voyez vous allez croire au miracle également vous voyez il y a vraiment des fluctuations ici par rapport à votre autre parce qu'il y a ce côté invisible mais on vous dit également que vous êtes protégé vous êtes protégé donc il n'y a pas de de peur à avoir ici parce que il faut arriver à se sentir protégé malgré que l'on ne voit rien je sais qu'il y a des personnes qui savent rien du tout qui sont en séparation totale et qui ne savent pas du tout ce qui se passe de l'autre côté vous voyez et depuis je dirais même depuis un petit moment vous voyez c'est un moment que ça dure donc là on peut on peut commencer à se dire mais est-ce que finalement tout ça a existé est-ce que je ne me suis pas fait est-ce que je ne suis pas en train de me de me raconter n'importe quoi vous voyez il y a toujours cette c'est par rapport à l'autre ici il y a toujours ce moment où on se pose cette question et où on se sent un peu perdu par rapport à ça donc là on vous dit de maintenir vos efforts dans la loyauté à l'autre et dans votre loyauté à vous même également et de vous octroyer des moments intimes avec vous même vous voyez ici même si vous êtes vraiment dans l'invisible que vous ne voyez absolument rien du tout mais également on vous dit que dans l'invisible vous êtes protégé on a le mystère amoureux vous voyez ça tourne tout tourne ici autour quand même du mystère c'est vrai qu'on nous laisse pendant longtemps dans le mystère on ne sait pas on ne sait pas ce qui se passe on ne sait pas où on en est même parfois on n'a pas la capacité de savoir où est-ce qu'on en est arrivé dans ce lien donc on peut même avoir l'impression que l'autre est accessible vous voyez il y a des pensées ici et on vous dit vraiment de garder de belles pensées vous voyez on a le coeur rouge ici c'est même en fait quelque chose qui peut vous dépasser donc il y a besoin vraiment de se recueillir de peut-être s'éloigner un peu du monde extérieur pour pouvoir écouter écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi et de ne pas de ne pas quémander cet amour ou de ne pas non plus le chercher partout vous voyez parce que cet amour il est déjà en vous donc il faut vous recentrer sur votre propre centre pour garder cette sérénité permanente le plus possible permanente et avec ce rayonnement qui va ressortir de vous vous allez attirer l'amour en retour vous voyez on ne peut pas attirer l'amour si on n'est pas soi-même amour vous voyez ici donc c'est vraiment essayer de se recentrer et d'essayer aussi de garder cette stabilité qui va être très important on a la grande consolation ici et c'est vraiment d'essayer de se consoler soi-même et de ne pas chercher de consolation vers l'autre vous voyez par rapport à l'autre de se consoler en essayant d'avoir des informations si les choses sont cachées c'est parce qu'elles doivent rester cachées pour qu'on puisse développer notre foi foi en l'autre, foi en la vie, foi en soi également c'est très important donc la grande consolation c'est également le fait qu'il y a une consolation qui va arriver vers vous il y a des choses qui peuvent arriver ici qui vont vous redonner de l'espoir alors ça ne viendra pas forcément de l'autre mais vous allez avoir des informations en rentrant dans votre être intérieur par des ressentis, par des intuitions c'est très important c'est vraiment pour arriver à restabiliser le lien ici qui est un petit peu ce désespoir quoi ce découragement on a la folie d'aimer ici et la maison la maison je dirais c'est votre maison intérieure c'est votre centre d'essayer de rester le plus possible dans votre centre c'est très important on nous en parle beaucoup en ce moment d'ailleurs dans les tirages c'est qu'il y a de ressentir en vous cet amour et de vous comment dire de vous préparer vous voyez dans votre intériorité ici de préparer votre corps de préparer votre âme sans s'inventer des règles sans se mettre des désespérances de comment doit être vécu cet amour il faut laisser la place à quelque chose d'instinctif vous voyez quelque chose qui va éclore au fond de vous et de se trouver dans une insouciance dans l'insouciance totale vous voyez de vous laisser emporter par cette énergie en vous c'est vraiment vous laisser emporter par ces énergies de laisser circuler les énergies en vous d'apprivoiser ce qui se passe en vous et de l'accepter vous voyez de l'accepter tout dépend vous en êtes dans le lien c'est est-ce que vous ressentez l'autre ou pas si vous ne ressentez pas l'autre c'est parce que vous êtes dans le moment de l'avancement justement où il y a toujours ce moment où on ne ressent plus l'autre on a même l'impression de ne plus l'aimer et c'est à ce moment-là qu'on se pose des questions et qu'on se dit mais vous voyez est-ce que je ne me suis pas inventé quelque chose qui n'existe pas en fait vous voyez bon voilà et puis pour les personnes qui ressentent l'autre voilà c'est de rester dans ses ressentis dans votre centre et d'essayer de ne pas ça peut vous aider si vous voulez à ne pas projeter dans le lien ce désespoir et on a le paradis de l'instant et les pensées c'est vraiment d'être dans l'instant présent et puis d'éviter de se projeter avec l'autre de se projeter dans quoi que ce soit ça va vous aider justement à faire des transmutations ici de rester dans ce moment présent ça va vous libérer des restrictions de votre mental et ça va vous permettre d'ouvrir votre coeur à l'amour de revenir à l'essentiel en fait quand on est dans ce parcours de flamme jumelle l'essentiel est là il n'y a rien d'autre à faire dans la matière il n'y a pas grand chose à faire à part se libérer et revenir dans son centre le plus possible c'est comme ces histoires de mission de vie il y a des personnes qui se prennent la tête avec les missions de vie pendant je ne sais pas combien de temps alors que la source ne demande pas la lune non plus on ne demande pas d'accéder à des trucs de fou on vous demande juste d'être heureux c'est tout de construire on nous demande certes de nous libérer du passé c'est à dire de de faire table rase même du passé et de reconstruire sa vie mais on nous demande juste d'être heureux en fait on ne nous demande pas plus que ça on ne vous demande pas de changer de métier on ne vous demande pas de faire des trucs de fou on ne vous demande pas d'avoir des dons forcément voilà c'est moi je connais des flammes jumelles qui sont réunies la féminine elle est femme de ménage elle n'est pas non un truc non plus et elle est à sa place en fait elle a beaucoup de travail elle est très appréciée elle gagne très bien sa vie j'en connais une autre qui est danseuse et j'en connais d'autres qui sont profs de je sais plus quoi je crois que c'est français profs de français vous voyez flammes jumelles ça veut pas dire voilà je suis je sais pas quoi là j'ai des dons ou je suis médium non on vous demande juste d'être heureux c'est tout donc ici c'est pour ça que c'est important de se rapprocher de soi et si paisiblement de se recentrer sur ce qui vous rend heureux et de vous abandonner dans les bras de l'amour mais de cet amour pour vous de cet amour pour votre vie parce que l'autre c'est vous donc si vous êtes heureux il sera heureux tout simplement c'est vraiment de ressentir du plaisir dans ce que vous faites dans votre vie et de vous détacher de vous détacher de comment dire de tout ce qui est illusoire vous voyez l'amour c'est maintenant l'amour c'est maintenant on ne cherche pas l'amour l'amour il est déjà en nous vous voyez c'est vraiment d'être totalement soi-même de lâcher progressivement les résistances de lâcher progressivement les peurs pour vivre sa vie célébrer sa vie de façon joyeuse parce que l'amour c'est un état l'amour c'est un état et c'est à ça qu'il faut arriver c'est la seule chose qu'il y a à faire pour arriver à cet état de grâce de bien-être ça dépend d'aucune bonne ou mauvaise circonstance de votre vie ça dépend juste de des blocages que l'on a par rapport à son âme et c'est pour ça qu'il est très important de se libérer de tout ce qui bloque par rapport à votre âme la connexion à votre âme donc libérer son âme de tout ce qui l'entrave c'est ça qui va petit à petit vous permettre d'accéder en fait à cet état de grâce et d'être amour quand on est amour ça fait alors ça va être difficile à expliquer parce que ce sont des ressentis c'est quelque chose que l'on ressent en soi et c'est quelque chose qui est comment dire diffusé en fait à l'extérieur de soi c'est on ressent en soi dans la zone du chakra coeur je parle du coeur spirituel pas du coeur émotionnel comme des vagues de chaleur des vagues d'amour que l'on ressent en soi voilà là c'est vraiment le moment où vous allez arriver vous dites voilà j'arrive au bout ça y est j'y suis quoi je suis dans cet état d'amour c'est un état d'être et vous le ressentez en vous mais pour ça il faut libérer tout ce qui empêche tout ce qui vous empêche de vous connecter à ce chakra en libérant votre âme voilà c'est vraiment d'être dans son centre quoi voilà voilà et donc ici on a les pensées voilà c'est d'éviter toute pensée négative pour rester vraiment dans ce paradis de l'instant présent voilà et pour ça il faut faire les transmutations nécessaires par rapport à son âme voilà hop donc c'est pas voilà il faut éviter de vraiment auto saboter le lien ici alors on va voir pour les masculins donc ça c'est en cours vous voyez vous êtes dans cette phase pour la plupart d'entre vous d'ailleurs dans mon collectif en tout cas hop là et bien pour les masculins ça saute partout alors on a la divine étincelle on a également l'amour et le zen et on a également l'infini tendresse et on va donc en prendre une autre qui est les multiples floraisons ensuite on a le messager on a la femme hop là on a la femme on a la femme et là voilà allez alors donc ah oui je voulais prendre une carte aussi pour les féminines dans ce jeu on a donc l'auto sabotage l'auto sabotage alors avant d'aller vers le deuxième cheminant pour les féminines on a également eu attention à l'auto sabotage donc on peut avoir tendance ici à s'auto saboter par rapport à ses pensées et c'est ça par rapport au lien on peut auto saboter le lien la relation par rapport à au fait de laisser ses propres pensées brouiller la fréquence de sa petite voix intérieure parce que cette voix intérieure elle s'entend dans le silence donc il faut calmer le bruit dans sa tête pour pouvoir l'entendre plus facilement vous voyez c'est ce qui pourrait faire que l'on auto sabote le lien donc essayez d'être le plus possible dans je vous la mets là dans le d'être vraiment centré sur vous centré sur votre centre et centré sur ces énergies d'amour qui sont en vous donc alors pour le deuxième cheminant ou pour vous si vous êtes deuxième cheminant qui me regardez on a la divine étincelle ici et le messager alors ça c'est très très bon la divine étincelle ça veut dire ici qu'il y a des nouveaux ressentis qui se font ressentir dans le lien des ressentis qui se font ressentir donc ici c'est comme s'il y avait quelque chose d'indescriptible ici pour le deuxième cheminant comme une étincelle à l'intérieur de lui et d'une intensité quand même qui vient le réchauffer ou la réchauffer à l'intérieur c'est à dire qu'on est face à une personne ici qui commence à goûter au sentiment de souveraineté c'est quelqu'un qui reçoit des messages par son chakra couronne ici qui commence à les écouter ça peut être très bref ça peut être comme un éclair comme ça mais il a des élans où elle a des élans qui viennent l'enflammer enflammer son coeur enflammer son corps voyez ça commence à crépiter comme ça donc ça aide cette personne à ouvrir les yeux et à plonger dans son centre lui aussi donc c'est pour ça vous si vous plongez dans le vôtre ça va l'aider également à aller dans le sien et qui va comprendre qu'il est animé par un lien invisible d'appartenance secrète d'appartenance à son premier cheminant c'est quelqu'un ici qui va retrouver le chemin de la lumière en tout cas il est poussé par des messages qu'il reçoit par des intuitions qui lui sont envoyées c'est quelqu'un qui a besoin, qui va être, qui en a besoin mais qui aussi va être poussé à retourner vers la lumière mais vers l'amour également c'est à dire à sa place sur son chemin donc c'est quelqu'un qui reçoit des messages on a également ici la carte de l'amour et le zen et ça c'est la carte donc du premier cheminant par rapport à son premier cheminant donc ici on est vraiment avec une personne qui s'est perdue qui s'est perdue vraiment qui s'est perdue dans sa vie amoureuse en fait ancienne, qui s'est perdue dans ses dans ses anciennes vies amoureuses et qui qui a, ça a généré chez lui une sensation d'étouffement dans la vie amoureuse ça l'a rendu distant c'est peut-être quelqu'un qui a peur d'être abandonné donc il va y avoir, on va lui insuffler ici de la nouveauté dans sa manière d'aimer voilà, c'est pour ça qu'il y a cette étincelle ici divine qui va, qui se rallume en lui pour le mener vers le chemin dans le bon chemin vers la personne qui lui convient la personne qui est là pour lui et la personne qui lui est destinée puisque son bonheur c'est auprès de de l'autre en fait qu'il va le trouver nulle part ailleurs, il trouvera son bonheur et c'est quelqu'un qui à un moment donné s'était perdu parce qu'il faut savoir que quand le premier cheminant commence à tourner le dos au lien à se recentrer sur soi à être très occupé dans sa vie et à ne plus rien attendre c'est à ce moment là que l'autre va commencer à sombrer va commencer à se perdre va commencer à aller vers une chute lente mais voilà, il va essayer de se raccrocher il va essayer de rester la tête hors de l'eau le plus longtemps qu'il pourra mais à un moment donné de toute façon ça va casser ça va casser et c'est là qu'il va commencer à ressentir cette étincelle divine à l'intérieur de lui et qu'il aura une approche beaucoup plus zen en fait de l'amour par rapport à son autre ici on a l'infinie tendresse et la personne âgée alors l'infinie tendresse c'est une personne qui va ressentir se reconnecter en fait à la bienveillance pour l'autre c'est quelqu'un qui avait rompu en fait avec la tendresse avec tout ce qui est affectueux avec tout ce qui est doux c'est quelqu'un qui était devenu un guerrier qui était dans la lutte permanente et qui avait laissé très peu de place si c'est pas pour dire plus de place du tout aux échanges affectifs à l'affection c'est quelqu'un qui s'était retiré carrément du champ amoureux pour certains voilà c'est en train de changer ici parce que c'est quelqu'un qui va recommencer à rêver de rapprochement de rêver d'affection de rêver d'amour de rêver de bonheur le fait qu'il se soit perdu ici c'était dû à des interdictions qu'il a pu se mettre alors ça, ça peut représenter une maman sa mère ça peut venir de son éducation également mais ça peut être aussi une ancienne relation qu'il a perdu en fait c'est les obstacles à la tendresse qui existe en lui ça peut être des interdits vous voyez que par rapport à son éducation à sa mère ou des interdits qu'il s'est mis lui-même par rapport à des peurs par rapport à la complexité de l'amour qu'il s'est inventé dans son esprit quelque chose d'étouffant en tout cas c'était gelé en fait pour lui ici il a créé en lui une séparation ou en elle, une séparation entre lui et l'amour voilà, c'est même quelqu'un qui n'était même plus tendre avec lui-même voilà, on a vraiment quelqu'un qui a perdu le fil de sa vie ici et qui va s'apercevoir que peut-être il va falloir qu'il lâche un peu du lest sur, je dirais, des interdits sur ce que lui s'interdit ou sur ce qu'il pense être interdit pour lui peut-être qu'il pense que l'amour ce n'est pas pour lui que le grand amour il ne croit plus ou qu'il n'y a peut-être jamais cru d'ailleurs donc c'est quelqu'un qui est en train de réapprivoiser la tendresse, la bienveillance et qui a envie de retrouver des liens des liens avec son autre mais des liens qui commencent à y penser des liens aussi amicaux ou des liens avec des personnes chères à son cœur c'est en train de souffler comme ça il est en train également d'organiser sa vie en conséquence tu as envie de retrouver ici la connexion en fait avec l'amour et avec le cœur mais on a ici, vous voyez, on voit bien qu'il avait perdu tout ça dû à des blessures soit c'est des blessures d'une relation passée mais pour d'autres, je vois bien ici des interdits des choses, peut-être une mère assez stricte une mère qui l'empêchait de vivre ou qui peut-être l'empêche encore de vivre et que du coup, consciemment ou inconsciemment il s'interdit de vivre l'amour, le grand amour vous voyez ici, je vois bien quelque chose comme ça qui est en train de lâcher en ce moment on a également alors, attendez parce que c'est jaune sur jaune les multiples floraisons et la disgrâce vous voyez, on a le feu ici il y a des choses qui sont en train de brûler ça brûle à l'intérieur de lui mais également, il y a justement ces interdits tout ce qu'il s'interdit, tout ce qui ne va pas ses croyances, tout ça, qui sont en train également de brûler, de brûler en lui c'est-à-dire de se dissoudre c'est c'est son passé qui prend feu ici c'est son passé, vous voyez et pour laisser place à de nouvelles floraisons dans sa vie des choses nouvelles auxquelles il va avoir envie de se pencher il va être plus dans un esprit ici de contemplation de ce qui est autour de lui de redécouvrir et de se redécouvrir déjà en premier lieu il va devenir lui ou elle c'est quelqu'un qui a envie de s'élargir quelqu'un qui a envie d'amplifier également ce sentiment d'amour ici c'est quelqu'un qui est en phase de transformation pour devenir lui c'est un désir en tout cas qui commence à brûler en lui même s'il est menacé par des circonstances difficiles dans sa vie il va comprendre qu'il a toujours le choix il y a comme une éclosion vitale à l'intérieur de lui avec ces fleurs qui fleurissent malgré le chaos peut-être dans lequel il vit actuellement il y a vraiment une idée de fleurissement ici par rapport à quelqu'un qui l'aime en secret avec simplicité avec légèreté mais on a vraiment on est dans le pouvoir des fleurs ici vous voyez la rose rouge c'est je déclare ma flamme les jacinthes par exemple c'est je ne veux que toi il y a beaucoup de puissance ici dans le langage des fleurs voilà donc là on est vraiment quelqu'un qui est dans le chaos alors c'est à dire qu'il peut être dans un entre deux une période assez déstabilisante dans le sens où il y a le chaos dans sa vie il y a des choses qu'il est en train de perdre il peut y avoir des choses qu'il est obligé de reconstruire quelque chose d'incontrôlable qu'il peut avoir du mal à gérer mais en même temps vous voyez là on est à l'extérieur de lui on voit bien la matière la maison ici la pierre mais on a en lui des choses là comme ça qui commencent à fleurir qui commencent à sortir il commence à avoir des nouveaux ressentis à l'intérieur de lui qui vont lui donner l'envie de vivre l'amour de vivre cet amour avec l'autre mais également avec des personnes autour de lui voyez ici alors on va prendre une carte également pour le deuxième chemin et on a ici rien à prouver voyez on dit à cette personne qu'elle n'a rien à prouver on dit tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends tu ne seras jamais satisfait ou satisfaite tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter voilà donc ici on peut avoir une personne qui est trop sévère avec lui-même et trop dure avec lui-même comme on a dit tout à l'heure et voilà c'est 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 vraiment pour ce deuxième cheminant des prises de conscience sur la raison pour laquelle il s'est fermé à l'amour la raison pour laquelle il ne croit pas il ne croyait plus au grand amour mais il y a aussi cette phase ici où à l'intérieur de lui il va commencer à avoir comment dire des déclics des déclics à l'intérieur de lui vous voyez on va lui souffler ses déclics alors on va prendre donc ici on avait la carte également le temps est venu de te débarrasser de la colère donc il peut y avoir une colère ici qui est qui est là sous jacente qui est en phase de se libérer donc pour les premiers cheminants qui voilà ressentent ce moment de d'insatisfaction ça sera passager mais qui ressentent ce moment d'insatisfaction par rapport au lien par rapport à l'autre et on a donc voilà crois-tu en la magie de l'univers pour le deuxième cheminant voilà et je pense que c'est quelqu'un qui commence à ressentir cette magie parce que il ressent il a des ressentis que peut-être il n'avait jamais ressenti avant il a des déclics qui se font et il voit quand même qu'il y a des choses qui se mettent en place dans sa vie sans qu'il n'ait aucun contrôle il voit bien que c'est pas de son ressort il voit bien aussi également toutes ces informations qui lui parviennent il sait pas trop d'où mais en tout cas ça lui parvient qui lui permettent de faire des nouveaux choix dans sa vie qui lui permettent de voir clair également également de où il est et de la direction qu'il va devoir prendre dans sa vie voilà donc voilà pour cette guidance qui est en miroir ici pour les premiers cheminants et les deuxièmes cheminants voilà je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi il y j'essaier